Un certain scientifique aux États-Unis travaillait sur l'impact du cannabis sur la conscience humaine. Pendant près de 18 ans, le gouvernement des États-Unis lui a donné 30 kilos de marijuana chaque année pour faire ses expérimentations. 18 ans d'expérimentations n'ont rien donné. Donc à la fin des années 80, lorsque la consommation de drogue est devenue problématique, ils ont coupé ce quota de 30 kilos de marijuana qu'ils lui donnaient et ils ont dit « Rien à faire, nous ne savons pas où ils vont ces 30 kilos, parce que vous n'avez rien fait ». Il a essayé d'expliquer qu'il a fait beaucoup de choses, mais que cela n'a pas encore abouti. Mais ils ont dit « Rien à faire » et ont supprimé le quota de marijuana. Donc il s'est installé en Israël. Le gouvernement israélien a examiné son travail et ils ont décidé de les lui donner. Donc ils lui ont donné les mêmes 30 kilos de marijuana pour 6 à 8 ans de plus. Alors il a trouvé ceci. Il a réussi à produire la preuve que dans le cerveau humain, dans chaque cerveau humain, il y a des millions de récepteurs de cannabis. Donc cette information, qu'en faire ? Ils ne savent pas, donc ils l'ont diffusée. Ils l'ont donnée aux anthropologues, ils l'ont donnée aux physiologistes, ils l'ont donnée aux neurologues, ils l'ont donnée à toutes sortes de gens. Il y a des millions de récepteurs de cannabis dans le cerveau humain. Quelle est l'explication ? Comment ? Pourquoi ? Donc les anthropologues ont dit que peut-être, à un moment donné de l'histoire, peut-être que tout le monde se droguait. Ce qui n'est pas possible, car dans de nombreuses régions du monde, cela ne pousse même pas. Donc diverses explications ont vu le jour. Rien de sensé n'en est sorti. Puis les neurologues, après environ 2 ans et demi à examiner la question à divers niveaux, ils ont dit, quand l'être humain est dans un certain état d'expérience, le système humain lui-même produit les composants chimiques nécessaires qu'il attend. Donc, ces millions de récepteurs de cannabis attendent que vous en produisiez. Ceux qui n'ont pas pu en produire ont essayé d'en apporter de l'extérieur et ont endommagé le système. Regardez-moi, je suis toujours en extase. Regardez-moi dans les yeux, je suis stone. Je n'ai jamais pris de substance, mais toujours stone. Parce que le système lui-même produit cela. Donc, en Inde, dans les systèmes yogiques, ils se sont énormément intéressés à la glande pinéale, vous savez. Vous connaissez la glande pinéale. Pendant longtemps, la médecine moderne l'a presque ignorée. Ils ont dit, il y a tant de choses dans ce corps dont on ne se soucie pas, parce que cela ne concerne pas les problèmes de santé quotidiens. Aujourd'hui, ils en sont arrivés là. Ils commencent à dire que si les sécrétions de la glande pinéale sont actives, si elles sont actives, vous n'aurez pas de saut d'humeur. Ce n'est pas le sujet. Il y a tout un système de yoga pour activer la glande pinéale. Si vous l'activez et qu'elle génère une quantité suffisante de sécrétions, vous serez en extase à chaque instant de votre vie. Chaque cellule de votre corps va simplement pétiller à chaque instant. Maintenant, quand vous êtes comme ça, que vous mangez ou ne mangez pas, que vous dormiez ou ne dormiez pas, rien n'a d'importance. Parce que vous êtes en extase. Dans cet état, tout se fait sans effort. Rien n'a d'importance. Vous pouvez fonctionner à votre maximum parce que vous ne pouvez effectivement utiliser votre corps et votre mental à leur maximum, il y a suffisamment de preuves médicales à ce sujet, que lorsque vous êtes dans un état de ravissement. Autrement, vous ne pouvez pas utiliser votre corps, vous ne pouvez pas utiliser votre mental à leur maximum. À la fois ce corps et ce mental, vous ne pouvez explorer le plein potentiel de ce qu'ils sont que lorsque vous êtes dans un état continu de ravissement en vous. Autrement, vous êtes de vous-même un fichu problème. En permanence, vous êtes un problème de vous-même. Ça ne marche pas. Donc, quel que soit l'effort qu'un être humain fasse, qu'il aille au temple, au bar, qu'il veuille aller au paradis, c'est tout l'effort, n'est-ce pas ? N'est-ce pas tout l'effort ? Il veut que quelque chose de plus grand que ce qui a lieu maintenant lui arrive. N'est-ce pas ? N'est-ce pas la raison pour laquelle il boit, pour laquelle il prie, pour laquelle il se drogue, et pour laquelle il pense qu'il veut aller au paradis ? Il veut que quelque chose de plus ait lieu, n'est-ce pas ? Regardez cela simplement. Quelque chose de plus n'aura lieu que si votre perception est améliorée, pas autrement. N'est-ce pas ainsi ? Donc, tout le système du yoga vit seulement à améliorer votre perception. Si votre perception est améliorée, vous n'avez pas à chercher quelque chose de plus. Ça a lieu dans de telles proportions que vous devez apprendre à le gérer. De grandes choses vont avoir lieu. ... 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